C'est le privilège d'avoir reçu le matériel d'Apple, la présentation, tout ça. Je vais pouvoir vous donner la démonstration. Et j'ai aussi la permission de vous parler aussi de mon expérience, de ce que j'en pense et de différentes choses que j'ai aussi vu depuis la fatidique présentation au NAB cette année. Vous voyez, je peux tout modifier ça. Je peux bouger en haut, en bas, promener mon application. Vu que je suis dans Lion, je peux le mettre en full screen aussi. Je vais regarder les menus juste pour vous montrer ça. Je vais faire « Hide » deux secondes. Je vais aller monter une carte. J'ai ici une copie d'une carte SDHC. Ce sont des images que j'ai tournées à Amsterdam avec ma petite Panasonic GH2. Du AVC HD, 18 mégabits. Puis, tiens, il a ouvert l'Aperture parce que je m'attendrais à ça. Mais il a aussi ouvert Final Cut Pro 10. Il a dit « Hey, tu viens de mettre une carte de capture. » Il y en a-tu qui ont vu mes clips sur Final Cut Montréal que j'ai fait à Amsterdam? Bon, OK. Ça, c'est ma carte que j'ai tournée avec ma petite GH2. Ce qui est vraiment le fun, c'est que justement, je peux… Je suis allé… Oui, oui. Final Cut, il dit « D'ailleurs, tu viens d'insérer une carte. » Pas de problème. Ce qui est vraiment cool ici, c'est que je peux me promener et regarder à peu près n'importe où toutes mes images avec la nouvelle fonction qui s'appelle le Scamer. Là, remarquez, je ne clique pas nulle part. Je fais juste promener la petite barre ici comme ça. Puis, je peux rapidement passer à travers toutes mes images ici comme ça. Puis, j'ai la petite durée qui me dit à peu près la longueur de mes images. Mais, je peux aussi en bas ici zoomer jusqu'à, mettons, une minute. Et là, il va me montrer ici comme ça, justement, la durée relative. Tous ces clips-là sont moins qu'une minute parce qu'ils sont rendus tout petits. Attends, je vais mettre ça à 10 secondes. OK. Ça vous donne une idée de la longueur de ces clips-là. OK. Là, je vois que ce clip-là doit être vraiment long parce qu'une petite case, c'est 10 secondes. OK. Donc, ça vous donne une idée de la longueur de vos clips. Ça fait que je ne suis pas obligé de travailler en zoom-in de même. Ce n'est pas trop grave. OK. Je peux sélectionner un ou plusieurs clips. Je peux pèser sur la pomme, choisir toutes sortes de clips. Je peux cliquer sur « Import Selected » et ça va les importer. OK. Ou je peux sélectionner tous mes clips pour faire une importation. Si je fais ça, OK, il va me demander d'allumer ou pas l'analyse automatique de mes clips. OK. Chose importante. Regardez ici. « Add to existing event ». OK. Je n'ai pas d'événement pour l'instant. Un événement, c'est un groupe de clips. C'est comme un projet dans le FAN de GoPro classique. OK. Un événement, il faut que j'aille quelque chose pour regrouper mes clips, une espèce de bannière, un parapluie. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je pourrais soit rajouter celui qui a été créé automatiquement ou créer un nouvel événement et même choisir où il va être enregistré. Donc, si vous avez des disques externes, vous voulez mettre ça sur le disque interne, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre ça où vous voulez. Les clips vont soit être référencés, soit être copiés. Dans le cas d'une carte comme dans ce cas-ci, il va effectivement les copier parce qu'il va les enlever de la carte et il se doute que vous allez avoir besoin de votre carte. Je vais revenir un petit peu plus tard. OK. Il y a une fonction belle fun de Final Cut Pro X, c'est Create Archive. OK. Quand tu cliques là-dessus, parce que tu as mis une carte de média dans ce cas-ci, il va te générer une archive de ta carte. On est toujours poigné à se demander qu'est-ce qu'on fait avec les cartes. Je garde-tu juste les quick times? Je garde le dossier original? Peut-être que mon clip, je vais en avoir besoin dans une autre application qui n'est pas compatible avec Final Cut Pro. Qu'est-ce que je fais? Bien, je peux créer automatiquement, à partir de cette fenêtre-là, une archive. Ça va te créer une image disque de ta carte au complet que tu vas pouvoir réouvrir en utilisant la fonction Open Archive. Et il va revenir à ta carte originale. Donc, c'est comme un espèce de système de backup, d'archivage de tes médias directement dans Final Cut Pro X. Je vais juste terminer ça deux secondes. Je vais utiliser une autre façon d'importer des images. Je vais faire File Import. Quelle surprise. C'est fou, hein? Puis là, je vais aller directement sur mon disque. Et il y a quelques clips de mon montage qui ont été présélectionnés. Et imaginez, vous pourriez en avoir autant que vous voulez parce qu'on peut importer autant d'images qu'on veut. OK? Puis les grouper ensuite par catégorie, etc. C'est comme un peu comme iTunes, comme Aperture. Tu peux te faire des groupes. Puis à partir de là, générer d'autres choses. OK? On est habitué de faire ça. Je vais me faire un nouvel événement que je vais appeler Audi, intro, que je vais mettre sur mon Drive, mon Drive, mon Drive Media, tiens. Pourquoi pas? Et là, j'ai des options ici qui sont belles, 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 folles. Hey, what's zooming in in Lion now? Just a one. Really? Oh. OK. I was trying eight for some reason. Whatever. So, ah, retour au français. Donc, organisation. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier mes images dans le dossier Events. Très important. Ça, c'est la première affaire très différente. Là, c'est qu'on est habitué, là, que quand tu importes des médias, tu sais, quand tu captures des médias, il va te le mettre dans ton dossier Capture Scratch. Dans Final Cut Pro, t'as toujours pu importer des médias. Tant que tu gérais toi-même tes médias, qu'ils ne bougeaient pas, ils restaient à leur place, tu faisais ton propre ménage. Tu faisais ton propre ménage, t'avais pas de problème. Bien là, maintenant, t'as l'option de déplacer tous tes médias dans le dossier Final Cut Pro Events. OK? Et ça, c'est important, en fait, parce que ça vous permet d'utiliser toutes les fonctions de gestion de médias de Final Cut Pro 10. OK? Donc, quand vous importez un média qui était ailleurs, je peux effectivement le copier dans Final Cut Pro Events. C'est ce que je vais faire. OK? Je peux décider d'importer mes dossiers automatiquement en tant que collection de mots-clés. OK? En Keyword Collection. Si vous avez un assistant qui a tout à intégrer vos médias, qui a déjà fait du ménage, qui a déjà fait des mots-clés, puis un dossier entrevue, puis un dossier ci, puis un dossier ça, il va importer tous les médias, puis il va vous faire des mots-clés automatiquement. OK? Transcodage. Pourquoi je voudrais transcoder? Bien, j'ai peut-être des clips tournés avec une GoPro MP4, j'ai peut-être des clips H.264 avec une Canon, puis je roule peut-être sur un MacBook Pro pas trop récent. Ça se peut. OK? Quand tu transcodes dans Final Cut Pro, c'est automatiquement du ProRes, parce que c'est hot, le ProRes. OK? On ne se cachera pas, ça fait des années qu'on parle de ProRes, nous autres, on se sert de ProRes à la journée longue, c'est cool, le ProRes. Pourquoi travailler en non-compressé quand tu peux avoir du ProRes? Puis pourquoi travailler en super-compressé quand tu as du ProRes? Le ProRes, c'est la vie. Et donc, vous avez, vous pouvez créer des médias optimisés, c'est-à-dire de transcoder ce que vous avez en ProRes où vous n'êtes pas obligé. Je peux mélanger dans le même timeline des clips GoPro, des clips AVCHD, des clips H.264 venant d'une Canon 5D Mark II sans problème et ça va jouer. Oui, oui, on peut jouer du H.264 dans Final Cut Pro. Ça, ça vérifie un applaudissement. Bon, OK. H.264 et Final Cut Pro 10. Oui, monsieur. OK, oui, effectivement. Non, puis je vais même vous montrer que non, d'ailleurs. Alors, ici, je vais aussi faire des proxys. Pourquoi? Parce que je sais que mon réalisateur, il y a un iMac 2004 chez eux puis il veut quand même faire du monteur avec ça. Ça fait que je vais en faire des versions QuickTime Proxy puis je vais pouvoir lui déplacer le projet puis il va pouvoir travailler avec le projet. Puis la fonction Proxy est vraiment le fun. Tu sais, il avait montré ça dans Final Cut Pro 1. Il n'y a pas grand-monde qui s'est servi de tout ça. Ça se l'appelait RealTime RT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. C'est des clips en 320 par 240. Ça, c'est un peu plus élégant, mettons. OK. Donc, je peux aussi faire de l'analyse automatique. J'en ai parlé dans la présentation tantôt. Tu peux analyser pour stabiliser une image. S'il y a du rolling shutter, du jello, de Canon, tout ça, ils ont instauré des algorithmes pour essayer de régler ça. Analyser pour la balance de couleurs. Il va peut-être détecter que ton white balance est complètement off puis il va te le régler tout seul. OK. Tu peux trouver des gens à même tes clips puis te faire des groupes de mots-clés. Il va aussi analyser l'audio pour des problèmes, s'il y a des glitchs, des trucs comme ça. Il va essayer de séparer le mono ou grouper les stéréos, les clips en stéréo, s'il trouve que ça va ensemble. Et enlever les canaux silencieux. Toutes ces analyses ne sont pas automatiquement appliquées à vos clips. Tu importes tes clips, tu dis « analyse-moi ça » et il va te dire « OK, c'est beau, j'ai fait une analyse ». Si tu veux appliquer le résultat de l'analyse, tu peux y aller individuellement par clip ou par groupe de clips. C'est très, très puissant. OK. Donc, moi, je vais juste importer tous ces clips-là ici. Je vais dire « import ». Puis là, j'ai dit « regarde, fais-moi des médias optimisés puis fais-moi des proxys puis envoyez-moi ça ». Voilà. Ils sont importés. Que se passe-t-il? Ça a-t-il été trop vite? Vous voulez que je recommence, non? OK. Qu'est-ce qui se passe? Bien, regardez ici. Voyez-vous, il est en train d'analyser, là, « OK, qu'est-ce qu'il va faire? » Toutes les analyses, l'importation, les copies de fichiers, ça se passe tout en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « OK, regarde, tu as des clips en GoPro, là, puis tu as des clips Canon, je te les importe. » Je commence à les transcoder. Puis, dès que c'est fini, je les remplace. OK. Fait que là, ici, vous voyez, si je clique là-dessus, il me dit qu'il est en train de transcoder, il est en train d'analyser, il check tout ça, puis il dit « Tiens, j'analyse la vidéo, je vais regarder, je vais te faire des proxys avec ça. » Il est en train d'importer les médias. Regardez, il fait la copie. OK, il est rendu à 41 %. Il est en train de les copier dans le background. Fait qu'en ce moment, si moi, je me promène, tu sais, je ferme cette fenêtre-là, parce que le trip, c'est de se promener et de vous montrer justement que je peux jouer un clip, tout ça, effectivement, tout fonctionne très, très bien. Je n'ai pas de ralentissement, rien. Tout se passe dans le background. Et je suis en train de jouer mes clips H2C4 comme si de rien n'était. Puis, à un moment donné, le clip ProRes va être disponible. Il va juste le remplacer. Tu n'as rien à faire. Dans le timeline, dans ton event library, tout se fait automatiquement. C'est cool. Oui, tu peux aussi monter. Ça dépend, parce que si, entre toi et moi et le barreau de chaise, si ton natif, c'est du AVC HD de 18 mégabits, tu veux travailler en ProRes. Parce que tu vas travailler dans un modèle, dans un codec 10 bits, tu vas avoir une pas mal plus belle plage pour faire de la correction de couleurs. Et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses en temps réel, parce que le ProRes, c'est un codec pas mal plus intelligent et rapide que du AVC HD. Si tu es en RED, par exemple, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, on ne peut pas, pour le moment, importer du RED directement dans le final codec pro 10. Ça répond ça à la question? On peut travailler en ProRes 4.2.2, en HDQ, en 4x4. Puis les QuickTime Proxys, c'est fait en Proxy. OK, parce que je suis en dieu. Bon, là, je voulais vous montrer, justement, ici, on a le Event Browser. OK, ce qui est vraiment cool avec le Scammer, c'est que je peux me promener ici. J'ai tout le son. Ah, il n'y a pas de son. C'est le fun d'avoir du son. Ça va avoir du son? Aimes-tu? Ah, attends un peu. Je vais en mettre, je vais mettre... Non, c'est ça, je n'ai pas de son. Fun! Est-ce que j'ai fermé le son? Non, c'est pas ça. Non, mais il n'y a pas de son qui sort du Mac non plus. Dans le prochain Final Cut, il va avoir du son. Non, c'est... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas d'audio à tout. C'est un peu drôle. Ah. OK. Bon, mais on n'a pas de son, mesdames et messieurs. Attends un petit peu. Je vais aller voir... Je vais fermer l'aperture. Puis je vais fermer ça. Comment c'est ça que je n'ai pas de son? Can we turn off something? Line out? Hum-hum. OK. Right, OK. Let's see. I don't have any audio. That's very odd. Huh. OK. Oh, it's back. Wait a minute. I'm hearing it from the internal speaker, but not... That is very odd. OK. Bon. Si je dis ça marchait tout à l'heure, vous allez me croire. « Ah. » Very strange indeed. « Je ne travaille pas trop, puis je ne suis pas branché. » Bon. OK. Fait que je vais vous montrer, en fait, pendant qu'on branche le son, je vais vous montrer comment qu'on peut grouper des éléments. OK. Je vais baisser mon... Je vais baisser ma barre de timeline ici, justement, pour pouvoir voir un peu plus. Dans le... Dans le... Dans le Event Browser, vous avez accès à tous vos clips facilement. OK. Et je peux promener ici, avec le skimmer, facilement regarder le contenu de mon clip. OK. Ce qui est le fun avec le skimmer, c'est que c'est justement, je peux dire, « Bon, bien, je vais me promener ici, puis je vais faire comme... » OK. Je me promène comme ça. Je ne suis pas obligé de double-cliquer sur mon plan, l'ouvrir dans le Viewer. Je peux facilement regarder. Toutes sortes d'affaires de même. Vous avez autant de colonnes... Autant de colonnes que vous voulez. Ça, ça n'a pas changé. Je peux... Là, c'est... J'ai-tu du son, là? Ah, t'es un peu, t'es un peu qui dit. OK. Bon. J'ai autant de colonnes que vous voulez. Tu sais, si vous voulez cliquer sur une colonne pour en rajouter d'autres, ça, ça n'a pas changé. OK. Si vous voulez des colonnes layout, des trucs comme ça, si vous voulez organiser vos éléments par colonne, ça, vous pouvez faire ça. OK. C'est à moi, attends. Attends. Je vais prendre un... Ah. Non. Est-ce que... OK. Merci. C'est cool, hein? OK. Ça fait que... Je peux aussi utiliser les fonctions de groupe. OK. Si je regarde en bas, ici, dans le petit menu, je peux grouper mes événements par disque. OK. Donc, vous pouvez avoir plusieurs disques, vous pouvez avoir plusieurs projets, Final Cut Pro, plusieurs événements, Final Cut Pro disque par disque. Là, j'ai trois disques ici, puis j'en ai sur mon Mac HD interne, puis j'en ai ici sur mon disque médian. Parfait. Je choisis ici mon événement à gauche. Donc, je peux aussi grouper mes événements par date, soit là-dedans... Bon, c'est bon. Soit mes événements par date, soit... Soit mes événements ici, par année, par mois. OK. Sinon, je peux faire des groupes. Ici, la date à laquelle le contenu a été créé, par exemple. Je peux aussi faire un... Par la date d'importation. Bon, ils ont tous été importés là. Fait que c'est pas... C'est correct, tu sais. Par genre de fichier. Fait que là, je peux dire, « Bon, regarde, j'ai séparé mes clips, mes waveforms, mes coups de temps. » Voyez-vous, c'est comme tout des bins, ça. OK. J'ai rien fait, là. J'ai juste groupé mes éléments. Bon, bien, il m'a groupé mes éléments, mes coups de temps, mes waveforms. J'ai rien fait. J'ai juste groupé le genre de clip que c'est. Je peux aussi arranger mes clips. Si je mets mes clips ici, en mode... Pas de groupe. Je peux aussi faire un arrange par nom, un peu. Par date importée. Puis là, je vais décider que... Je pourrais faire par nom, par take, par durée, etc., etc. OK. Là où ça devient le fun aussi, c'est que tu peux cliquer sur la fonction ici qui me permet de voir un film strip. OK. Le film strip, ce que ça me permet de faire, c'est de voir comme un peu dans mon importation tantôt, je peux voir la durée approximative d'un clip juste en regardant la longueur. OK. Mais une des fonctions, bien le fun, c'est de se promener avec le skimmer, justement. Puis rapidement, je peux passer à travers tout mon matériel. Je n'ai pas cliqué nulle part. Je vais juste me promener ici comme ça puis je vais dire, ah, tu sais, c'est un court clip. Puis je vois qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment cool. Puis en plus, tu as des images, tu sais, tu es capable de voir, tu es capable de voir ce que tu vas faire. Puis, ah, tiens, il y a des shots avec un soleil, je trouve ça pas mal cool. Je peux faire des sélections à partir de là. OK. Sais-tu... Ah-ha! OK. Le audio skimming, OK, tu peux faire Shift S, pareil comme dans Fandong Code Pro. OK. Puis là, bien, je l'enlève. OK. Fait que je reclique sur Shift S. OK. Donc, oui, c'est vrai que c'est plate des fois de skimmer puis d'avoir le son comme ça. Vous êtes capable de l'enlever facilement. Mais une des fonctions, le fun du audio skimming, c'est que il fait du pit shift automatique. OK. Donc, ça sonne pas comme... Ça sonne pas trop haut, ça sonne pas trop bas. Je suis capable d'écouter mon son pour faire des... faire des sélections beaucoup plus précises en faisant ça. OK. Ensuite, je vais me remettre en mode standard ici, en mode liste. Je vais faire des mots-clés. OK. Je vais vous montrer que par exemple, ici, bien, Kali, ça a pas mal l'air d'une entrevue, right? OK. Ça fait que je vais faire... Je vais faire ici comme ça. Je vais ouvrir... Je vais cliquer sur ma clé. Puis là, la clé, ça va m'amener à mes mots-clés. C'est ingénieux, n'est-ce pas? OK. Ça fait que ça, ici, c'est une entrevue. Ça fait que là, mettons, je tape « Entrevue ». Parfait. Et là, je sélectionne... Je fais juste faire « Enter ». Puis là, regardez, avez-vous vu, ça a rentré le petit mot « Entrevue » sur Kali, ici, comme ça. Ça fait deux choses, en fait. Ça met une petite barre bleue en haut pour dire que j'ai un mot-clé qui est appliqué à tout mon clip. Et j'ai un petit triangle à côté de mon clip de Kali, ici, pour me dire que c'est une entrevue. Et j'ai un keyword « Entrevue ». Ça a aussi généré un groupe de mots-clés automatiquement avec le mot « Entrevue ». Donc, tous les clips, toutes mes entrevues vont automatiquement rentrer dans ce groupe-là à partir de maintenant. Comme là, si, par exemple, je m'en vais ici puis je choisis que, bien, « Chip ». « Chip » aussi, c'est une entrevue. Je m'en vais dans mes keywords. Je commence à taper « Entrevue ». Bien, je tape « E » puis il se dit « Bien, tu as juste l'entrevue de… » Je tape « Enter ». Et là, il m'a appliqué le mot-clé « Entrevue ». Ça me fait mon espèce de groupe de mots-clés automatiques ici à gauche. Mais, on peut aussi s'en servir comme si c'était une bin. Je suis capable de prendre, mettons, le troisième clip d'entrevue qui est celui-là ici et tout simplement le draguer sur « Entrevue ». Et ça allait appliquer ce mot-clé-là. Parfait. Fais-tu de l'allure? OK. Donc, maintenant, je peux avoir des clips dans ma vue générale de mon événement, mais j'ai aussi mes trois clips d'entrevue. Comme ça. OK. Une autre façon facile, tant que je vais enlever la date parce que moi, ça m'énerve. Donc, « Group events » « Group events » « Group events » OK. Bon. Je vais regarder ici ce que j'ai comme clip. Ici, j'ai des clips de ma traque. OK. Des beaux clips de ma traque au coucher de soleil, ça s'appelle… OK. On va appeler ça la piste. Ça, c'est la piste de course. OK. Fait que je vais faire la piste de course ici. Enter. Fait que là, maintenant, ce plan-là, il y a la piste de course d'appliqué. OK. Parfait. Si je clique sur « Keyword shortcut » ici, ça ouvre ma petite fenêtre qui me montre tous les autres trucs qui ont été faits. Je vais enlever ça. J'aurais dû faire ça. Vous n'avez rien vu? Ça va dire comme l'autre. Ah, tiens, piste de course. Ça l'avait mis. Tiens. Piste de course. Parfait. Ce que vous avez à côté, c'est le raccourci clavier. OK. Donc, si vous êtes en train de loguer des clips et que vous savez déjà comment vous allez classifier vos clips, vous pouvez tout de suite vous faire une liste de mots-clés. OK. Pour l'instant, il y a de la place pour neuf mots-clés avec des hotkeys. Ce n'est pas vraiment une limite de mots-clés que vous pouvez mettre. Il y a neuf clés possibles. Vous pouvez rajouter des mots-clés par hotkey. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de garder toujours les mêmes neuf mots-clés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître aussi. Parfait. Mais mettons que je choisis mon deuxième clip ici. Je peux faire CTRL-2, simplement. Et je vais le sélectionner. Là, je vais faire CTRL-2. Puis, il ne se passe rien. Parce que... Ah, OK. Mon numérique keypad, il doit être enlevé. Oui, on peut tout changer les shortcuts. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai entendu. Mais tout le clavier de Final Cut, vous pouvez tout changer ça pour faire des modifications comme vous voulez dans Final Cut. Qu'est-ce que tu fais? Je te recorde. Ah, tu me recorde. Tu veux-tu que je m'asseoir? Non, tu es beau. C'est vrai? Bon, OK. Ce n'est pas des bêtises. Il est beau, vous? Deux ou assis? Ça ne vous dérange pas? OK, bon. Bon, OK. J'ai ici des images de course, d'autres images de course. Je vais me faire un autre shortcut que je vais appeler course. OK. Puis, je vais choisir, mettons, celle-là avec... Celle-là, pourquoi pas? Celle-là, celle-là. Tout ça ici, c'est des images de course. Celle-là, ça, puis ça, puis ça. Puis, MVI 2, je pense aussi. Si je me mets en mode film strip, je vais zoomer out complètement. Je regarde mes plans ici, comme ça. Ça, c'est de la course. Je vais enlever le audio-scamming. Je fais Shift S. OK. Ça, c'est des images de course. Ça, c'est des images de course. Je pèse sur la pomme, là, pour choisir mes images, comme ça. Ah! Je m'étais trompé. Ça, ce n'était pas une image de la piste. C'était une image de course. Bien, je peux choisir plusieurs clips, faire Ctrl 3. OK. Et ça rajoute mes mots-clés automatiquement. Donc, c'est assez facile de se promener et de faire des classifications. Je disais un petit peu plus tôt dans la présentation qu'on pouvait aussi faire des classifications sur des plages. OK. Ce que ça veut dire, c'est que quand je me promène ici, comme ça, je peux facilement dire, « Oh, mais regarde, j'ai un petit Lensler ici quand elle tourne d'un coin. C'est vraiment cute. » Je clique, puis je drague. Je peux faire une sélection facilement. OK. Puis là, je vais me faire un nouveau mot-clé qui s'appelle « Coin ». Parfait. Enter. Bon. Et là, vas-y, mets-les. C'est capable. Et là, voyez-vous, si je clique ailleurs, j'ai juste un mot-clé sur une partie de mon plan. OK. Parce que c'est facile de se dire, « Ben, regarde, ici, elle tourne un coin. » Ça fait que là, je vais faire une autre petite sélection d'une seconde à peu près, comme ça. Je vais faire Ctrl 4. Puis, je vais aller un peu plus loin, ici, par exemple. C'est cool, ça. Elle tourne un coin ici de même. Je sais qu'un peu plus tard, tu sais, ça a l'air full préparé, mais c'est parce que ça l'est. Je sais qu'un peu plus tard, elle va me parler qu'elle aime tourner les coins avec sa Audi. Fait que je me fais déjà des petits mots-clés. Ah, ben, voyez-vous ce que j'ai fait ici? Je peux avoir plusieurs mots-clés sur plusieurs segments. OK. Il n'y a plus de sub-clip dans Final Cut Pro 10. Fait que vous faites des sélections, puis je peux y appliquer un mot-clé. Tout simplement. Je me remets en mode list. Vous allez voir maintenant. À peu près tous mes plans, maintenant, ont des mots-clés. On peut avoir un ou plusieurs mots-clés. Ce qui est vraiment le fun avec le coin, par exemple. Vous avez fait des petites, petites, petites sélections. Tu sais, regarde, 23 frames ici. Ben, si je vais sur mon mot-clé coin, sur mon groupe automatique, j'ai seulement la sélection que j'ai faite. Non, mais c'est cool. Bon, OK. Ce n'est pas impressionnant, là, mais c'est le fun parce que je ne suis pas obligé de regarder mon plan au complet. C'est comme si je m'étais fait des bines de sous-clés automatiques. Seulement en mots-clés. À quoi ça sert tout ça? Ça va servir quand on va faire du montage, je vous jure. OK. Les coins, les coins, les coins, les coins. Puis là, même que tu peux faire toutes sortes de trucs, comme par exemple, tiens, ici, je vais choisir, je vais aller dans mes plans de course. Et comment on fait d'autres façons de faire des, ce qu'on aurait fait, des sous-clips, des classifications? Je peux faire une sélection ici, comme ça, et faire ce qu'on appelle un favori. OK. Faites des mark-in, des mark-out, puis je pèse sur F. Et F, ça me fait un favori. Comme on sélectionne des segments dont on va se servir un peu partout dans notre timeline, vous faites des favoris. Ça se peut que ça ne soit pas nécessairement intuitif, parce que vous êtes habitué de faire pomme U, puis de faire des bennes avec des sous-clips, vous avez fait la même renommée ça. C'est la nouvelle manière de faire, mais dites-vous que c'est le fun, parce que vous allez pouvoir faire des recherches automatiques par rapport à ça. OK. Donc, ici, par exemple, je vais choisir un autre petit bout. Je trouve ça cool quand on passe la R8 ici. Il y en a-tu qui ont une R8 dans la salle? Il n'y a personne qui a d'R8? C'est vrai? Il y en a-tu qui ont déjà conduit une R8 à part Dominique Bourget? Non? Il n'y a personne qui a conduit une R8 avant. Je l'ai juste payé. OK. Donc, je fais des sélections ici, puis regarde, ça c'est cool aussi quand on passe, quand on passe, mettons, mettons là, tu sais, on va faire des petites sélections comme ça, puis je vais me faire un autre favori. OK? Puis là, je vais me remettre en Audi ici comme ça, sur mon event général, et je vais faire une nouvelle collection intelligente. Comment je fais ça? J'utilise la recherche. OK? Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'une fois que tu as commencé à faire de la classification sur tes clips, OK, que ce soit généralement ou par petits groupes ou avec des mots-clés, je peux faire des recherches. OK? Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que je peux choisir, par exemple, je ne trouve plus Cali, bien, OK, je commence à chercher Cali, je suis attrapé, cas, puis elle a trouvé, tu sais. Puis, chaque fois que je fais des recherches, je peux facilement trouver des éléments. Tu sais, bon, bien, Cali, ça, c'était assez simple, pas de problème, OK? Je peux aussi cliquer sur la loupe et ça va m'ouvrir le filtre. Ce qui est vraiment le fun avec le filtre, c'est qu'on peut se faire des classifications extrêmement puissantes. Comme, par exemple, moi, je veux trouver, je veux voir tous mes favoris de shots qui ont été tournés avec la classe, Alexa, OK? Donc, je vais commencer avec mes shots qui s'appellent à Alexa, OK? Parce que j'avais des shots de course qui étaient tournés avec la Red ou quelque autre caméra qui était dans le cockpit, puis là, j'ai mes shots extérieures comme ça qui sont tournés en Alexa. Je peux rajouter des critères à ma recherche, OK? Je peux rajouter, par exemple, des mots-clés. Dans ce cas-ci, je vais enlever tous mes mots-clés en check out puis je veux juste mes shots de course tournés avec la Alexa. OK? Et je veux aussi avoir, il y en a là-dedans que j'ai marqué de favoris. Fait que là, maintenant, je dis, ah, tiens, je veux juste mes favoris. Fait que j'ai mes trois shots tournés en Alexa de course qui sont mes favoris. C'est mes trois petites shots ici, comme ça, que je viens de choisir, je viens de faire des petites sélections et je décide de faire une nouvelle Smart Collection avec. Et là, je vais l'appeler ici. Attends, je vais le... Hey. Hey. Moi, je la renomme Colin. J'ai oublié. Ah, bon, c'est ça. Double éclat. Fait que ça, c'est mes shots de course Alexa favorite, mettons. C'est comme ça qu'on peut se faire des groupes aussi. Fait que vous faites des recherches et vous dites, je vais me faire une nouvelle bin juste pour travailler là. Vous pouvez faire des bins temporaires. Il faut tout effacer ces groupes-là si vous voulez, ça ne va pas effacer vos clips. Donc, ça peut être pratique pour classer tous vos éléments. Vous avez vu peut-être quand j'ai regardé ici que j'étais capable d'avoir une nouvelle façon de travailler avec les gens. Une nouvelle façon de classer par genre, par type de plan. Vous vous rappellerez peut-être quand j'ai importé mes images, je n'ai pas sélectionné ces options-là quand je travaillais. Et donc, si je retourne ici dans mes plans, à n'importe quel moment, je peux choisir tout un ou plusieurs de mes plans ou mon événement au complet et rentrer dans le menu. Je right-clique dessus puis je clique sur Analyse and Fix. OK? Ça va m'offrir exactement les mêmes options que j'avais quand j'ai importé mes images. Puis dans ce cas-ci, je vais lui dire Trouve les gens dans mon timeline. Trouve les gens dans toutes mes sources. OK? Trouve les gens, fais-moi des groupes automatiques par rapport aux gens que je trouve. Si je clique sur OK, il se met à analyser. OK? Vous voyez ici, comme ça, il est en train de travailler. Je vais fermer mon diable display de keyword. Et il va me créer automatiquement des groupes quand il va se mettre à trouver des gens. OK? Puis ça, je peux continuer à travailler comme si de rien n'était. Parfait. Là, tu vois, par exemple, si je regarde Transcoding puis Analyzing, il est en train d'analyser toutes mes images puis tout ça. Puis éventuellement, je vais avoir des groupes qui vont apparaître. OK? Ah, il a trouvé des gens. Il a trouvé non seulement un medium shot puis des plans à une personne, mais au fur et à mesure que j'attends, il va y avoir plus de plans qui vont apparaître là-dedans. Donc, vous pouvez aussi, par après, utiliser les fonctions automatiques que ce soit de correction de stabilisation, que ce soit de correction de couleur, si vous ne l'avez pas fait. Parce que vous décidez qu'à un moment donné, soit sur un plan, soit sur plusieurs plans, vous voulez démarrer l'automatisation automatiquement. Et ça se fait. D'accord. Ah, tiens, il vient de trouver Kelly. Ben oui, Kelly, c'est aussi un medium shot avec une personne. Je pourrais me faire un nouveau groupe puis dire, donne-moi tous les medium shots à deux personnes, donne-moi juste une personne puis mélange ça avec des shots à l'accès ou des trucs comme ça. Tu peux facilement te faire des nouvelles bines. Commencez à comprendre que c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de classifier ses clips, mais que ça peut quand même aller très, très vite. Vous allez voir ça quand on va commencer à faire du montage à peu près, genre maintenant. OK? Le montage, ça se passe en bas, évidemment. Je vais le laisser continuer à travailler, ça ne me dérange absolument pas à y travailler dans le background. Je vais me faire un nouveau projet, OK? Puis je vais mettre mon projet, mettons, sur mon disque média parce que ça me tente. OK? Mes événements sont sur média, je vais mettre aussi mon projet sur média. Un projet, c'est un timeline. OK? Quand je crée un nouveau projet, il ne me demande pas grand-chose. Fini la panoplie d'Easy Setup, fini les pages et les pages et les pages de setting. Vous allez voir, les préférences de Final Cut, il y a à peu près dix, il y a à peu près trois pages. Puis il n'y a pas beaucoup d'options. Pourquoi? Parce qu'on élimine la complexité. OK? Je vais dire que mon nouveau projet s'appelle Intro Audi Final Cut Montréal. OK? Il faut que j'associe un projet à un événement. Il faut qu'il sache à partir de où il va chercher ses clips. Tu peux avoir plusieurs événements d'apparent dans ton Event Library parce que tout se retrouve à la même place. Je vais vous montrer un petit peu après où est-ce que ça s'en va ces médias-là sur le disque dur. Mais, il faut qu'il soit relié à un événement particulier pour se dire « Bon, bien, moi je vais classer les rendus, les analyses, les trucs comme ça par rapport à un autre projet, par rapport à un événement. Mais, dans n'importe quel project, tu peux ouvrir des événements et insérer des clips. » Un peu comme dans Aperture quand vous faites un livre. Vous pouvez prendre des photos d'à peu près n'importe où dans votre librairie et faire un livre avec. C'est la même idée. Donc, j'ai dit que l'événement, ça va être dans mon intro Audi. On peut choisir le timecode de départ. OK? Puis, les propriétés vidéo et audio. Est-ce que j'utilise les propriétés vidéo du premier clip que je vais insérer dans mon timeline? C'est une fonction qu'on voit quand même dans Final Cut Pro. Quand tu mets un nouveau clip dans le timeline, tu as le demande de modifier les setups par rapport à ce que tu as mis là. Bien, ça, c'est la propriété par défaut. Je peux aussi changer les propriétés. Choisir un format HD ou 2K ou 4K ou PAL, etc. La résolution de l'image, le frame rate. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'options. C'est correct. OK? Parce qu'il y a les options de base, les options qui comptent. Et, par défaut, quand tu fais des rendus dans Final Cut, ça va toujours être en progresse. Un peu comme quand tu travailles dans d'autres formats MPEG dans des anciennes versions de Final Cut Pro. Au niveau audio, je choisis les options par défaut du surround 48 kHz et les rendus en ProRes 422. Je peux aussi aller choisir de travailler en stéréo, par exemple, et mes rendus en long compressé en ProRes 444, etc., etc. On peut changer ça. Moi, je vais rester en mode standard et je vais me faire un nouveau projet. Ça me crée un timeline vide. OK? Vous voyez, j'ai une petite case ici comme ça qui me dit « Bon, mais commence à insérer des clips. » OK? Je vais vous montrer comment c'est le fun de faire des sélections. Si j'avais du son, je vais mettre, je vais ouvrir l'audio-scaming. Je vais m'asseoir, OK? Parce que j'ai mal au dos. Tu viens-tu recadrer la caméra? Un peu moins. OK. Eh, correct. Bon. Je vais embrayer un petit peu, je vais rentrer dans le vis du sujet. On va faire du montage. Ce qui est le fun avec l'audio-scaming, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. OK? C'est qu'avec l'audio-scaming, on peut aussi faire des sélections facilement. Ah, c'est cool. OK. J.K.L. fonctionne. Je vais tout de suite passer à J.K.L. Je vais reculer ici un peu comme ça. À un moment donné, il commence à partir dans une tangente. Là, il dit… Tu sais? Fait que là, je peux aussi facilement faire des sélections jusqu'en cliquant puis en draguant en droite à gauche ici comme ça. Je vais juste dire que ce n'est pas simple le son avec l'écran, c'est juste parce qu'on passe à travers un switcher et l'audio ne passe pas. C'est vrai? Oui. Ah, OK. OK, OK. Bon. Alors, pour ceux qui nous regardent dans la maison, le son est pas simple, ce n'est pas parce que Final Cut Pro est pas simple, c'est parce qu'on passe à travers un switcher. Qu'on se le dise. Bon. Alors, ici comme ça, je peux faire une sélection facilement. On peut aussi se servir du clavier. Je vais y revenir un peu plus tard, mais dans le fond, moi, je décide que… Avant qu'ils disent « Ah, je vais couper ici. » OK? Ça fait que c'est le fun d'avoir l'audi-skimming d'allumé parce que c'est facile aussi de faire une sélection, surtout dans du dialogue. On finit par s'habituer. Et là, je vais aller le draguer. Je vais l'amener n'importe où dans mon timeline. De toute façon, je n'ai pas de clip, ça fait qu'il va le mettre au début. OK? Puis là, il a ajusté les settings du timeline. C'est correct. OK? Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Ça y est? Space bar, ça va faire du playback. Ça y est? Ça fait que je peux me promener ici comme ça, écouter mes... Ça fait que c'est le fun aussi de faire des... Oui, il est super enthousiaste. C'est le fun de faire des sélections avec l'audi-skimming parce que justement, il garde le bon pitch. Ça fait que moi, je vais reculer ici. Ça fait que c'est facile de faire ça. Puis là, au lieu de faire un drag and run dans le timeline, je vais vous montrer un de mes nouveaux amis qui s'appelle la fonction append, OK? Je me fous totalement d'où je suis dans mon timeline, mon playhead, mon skimmer, tout ça. Je pèse sur E, OK? Et il va mettre mon plan à la fin du timeline. Tout simplement. Ça fait que quand tu es en train de faire des sélections, tu te dis, je veux juste faire des bouts à bouts, là, puis tu as commencé à regarder ton travail quand même, tu n'as pas besoin de te soucier de où est ton playhead, tu te fais juste pèser sur E. Pourquoi? Parce que tu as trois outils de montage ici comme ça, OK? Il y a connecter un clip, c'est Q, insérer un clip, c'est W, puis append, mettre le clip à la fin, c'est E. Oui, il manque overwrite, c'est D. OK? Si vous voulez faire du overwrite, c'est D. Mais dans le fond, je ne suis pas trop pour vous, mais la plupart du temps, quand tu regardes des clips, tu commences à faire ton timeline, tu es plutôt à la suite de l'autre, anyway. Tu peux revenir après, tu passes sur E, puis tu vas mettre tes clips un à la suite de l'autre. OK? Si je vais, par exemple, chercher mon entrevue de Kelly, je n'ai pas envie nécessairement de faire une sélection parce que je vais aller couper dedans un petit peu plus tard, je vais tout simplement faire E, puis je vais l'ajuster directement dans le timeline. OK? Y a-t-il des questions jusque-là? Ça ressemble un petit peu à… on fait du montage. OK? Des fonctions qui sont le fun… Oui? Il y a des bras qui lèvent, des fois, tu ne les vois pas. Non, je ne les vois pas. OK, non, non, je ne vois pas du tout les bras, en fait. Ça fait que si, si il y a des questions, on fait « Hey! » oui, OK? Oui, OK? La track audio, Pour ça, le bassin, il y a des moyens de visualiser ça de l'autre façon? Oui, justement. Je vais faire « Shift Z » parce que ça, c'est le même… Ça peut être bien utile ici de se poser sur votre audio. OK. Oui, effectivement, en bas ici, vous avez des fonctions de zoom, déjà. OK? Ça, ce n'est pas trop nouveau. « Shift Z » « Fit Timeline to Frames », ça n'a pas changé non plus. Mais en bas ici, comme ça, vous avez une petite switch. Une petite switch qui vous permet de choisir la hauteur de la proportion audio versus image. Fait que là, je pourrais choisir, par exemple, de voir juste les images puis ne pas voir le son. OK? Ou je pourrais choisir, par exemple, de voir juste le son et pas l'image. Et ça, ça peut être très pratique quand on fait du montage son. OK? N'oubliez pas, le son est maintenant imbriqué avec l'image. Fait que vous avez un élément et vous avez toutes les pistes de son qui sont représentées déjà par un waveform. Non seulement, c'est un waveform, mais c'est aussi le volume apparent. On va le voir un petit peu plus dans quelques secondes parce que je vais insérer des… je vais insérer un autre clip. Mais pourquoi, ça peut être bien pratique. OK? D'autres raccourcis claviers très familiers, flèche d'en haut, flèche d'en bas, vous pouvez passer d'une côte à l'autre. OK? Si je me mets ici, je vais aller me chercher une sorte de course. Mettons, 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 je vais me mettre en mode filmstrip parce que j'aime ça. OK? Ça, c'est… Ça, c'est-tu long, ça? OK? Je vais aller mettre ça exactement dans le milieu. Oui, celle-là est un petit peu forte. Je vais baisser un petit peu le son, excusez-moi. Et je vais faire W ici. Oui, c'était long un peu, ça. Attends, je vais aller faire une sélection. Je pense que j'avais fait une petite sélection déjà dans mes favoris. C'est ça. Dans mes favoris de pistes de course, ici, comme ça. Ça, j'ai une petite sélection que je peux aller mettre directement. Je vais insérer en faisant W. Ça, il n'y a pas de son. Non, effectivement. Je vais aller chercher ma shot de piste de course, ici. Je vais aller chercher, mettons, quand il y a un Lensler, à un moment donné, là. 1, 2, 3, 3, 3 secondes et demie, c'est bon. Je fais W. Et là, voyez-vous ici, si je me mets en mode son seulement, regardez la distance, la hauteur du, je vais enlever le audio scheming. Regardez la hauteur du waveform ici par rapport à la hauteur de ça. Vous voyez, si ça a même arrivé à ce clip-là, qu'il est pas mal plus fort. OK? Ça, ça peut être très, très, très pratique. T'as-tu de l'allure? OK. C'est quoi la différence entre le skimmer et le playhead? Vous avez quand même le playhead ici. Et vous pouvez faire comme avant, vous pouvez promener, à partir de la règle ici, vous pouvez promener votre playhead. OK? Et il peut servir pour faire des inserts, il peut servir pour mettre des markers, des trucs comme ça. C'est comme avant, vous cliquez et vous promenez votre playhead comme ça. OK? Mais c'est très facile aussi de promener votre skimmer sans avoir à cliquer et les deux sont interreliés d'une façon ou d'une autre, dépendamment de l'opération montage que vous faites. Comment tu veux muter le son? Ça se fait. Ça va se faire. Donnez-moi deux minutes. Je vais m'y rendre. OK? Je vais remettre mes clips ici, comme ça. C'est sûr que c'est une nouvelle façon de travailler. C'est le fun de voir son son comme ça. Il y a aussi moyen quand vous faites des inserts, des overwrites. Je vais en faire dans deux minutes. Vous n'êtes pas obligés d'insérer les clips avec le son ou avec l'audio, avec la vidéo. Vous pouvez aussi dans le petit menu ici, changer, puis mettre vidéo seulement. Même que l'icône va changer pour vous dire, regarde, là, tu vas juste insérer, par exemple, ou appender juste le côté vidéo. Je peux mettre aussi juste le son, par exemple. Dans ce cas-ci, j'ai mis le son, la vidéo. Je voulais tout ça justement pour être capable de montrer que je vais être capable de faire du mix aussi. OK? Bon. Mettons que je vais commencer à faire des inserts. Pas des inserts, je vais vous montrer du B-roll. Je vais remonter mon son un petit peu. Là, c'est un peu plate parce qu'il change, tu sais, il baisse le regard ici, un peu comme ça. Je vais aller, je vais aller mettre des inserts à partir de là. OK? Je vais aller dans mes shots de course ici, comme ça. J'ai trois shots de course. Ça peut être intéressant de travailler avec eux autres. OK? mais je vais aller en chercher d'autres ici. Alexa 23, où est-ce qu'ils sont? Un petit peu. Ah oui! Non, la piste de course. Il parle de la piste de course. Puis, je me suis trompé tantôt. Je l'ai mis Alexa 26 sur l'Alexa 23. On va retourner quand même ici. J'ai ma belle piste de course ici, comme ça. Je vais en faire une petite sélection. Mettons, mettons, de là, attends, je vais cliquer de là, par exemple, à là. OK? Je vais aller mettre ça par-dessus pour cacher le fait qu'il cache, qu'il baisse son regard. OK? Pour ça, je vais utiliser un clip connecté. Là, je vais faire Q. J'appuie sur Q puis vous voyez ici, il a connecté mes deux clips. OK? Je peux faire je peux faire Shift, voyons, Shift, le slash. Ah, je suis en mode canadien. C'est pour ça que mes claviers ne marchent pas. Je suis en canadien français. Ah! OK. Bon, il ne voudra pas. Il ne veut plus. Il n'a pas aimé ça. Bon, OK. Il n'a pas aimé qu'il change de clavier. C'est bon. C'est bon, moi. Tandis que tu en parles de clavier, est-ce que c'est parce que justement le canadien français ne marche pas comme dans l'entrée de la... Non, non, je pense que c'est juste qu'il n'a pas aimé que je change de clavier pendant qu'il était ouvert. Non, mais normalement, si tu es en canadien français, il faut peut-être changer de clavier ou que tu dois... Non, non, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'a pas décidé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il aurait besoin d'être reparti. C'est bizarre. Il n'est pas content, le monsieur. Moi, en tout cas, je... Mais oui, Il a parlé, oui, c'est ça. Bon. Il n'a pas aimé de changer les clavier. Bon, vous savez, je ne sais pas pas de clavier. C'est bizarre. Bon. OK. Fait que je vais aller chercher un autre plan. Je vais aller chercher un autre plan ici comme ça. Je vais, par exemple, faire une autre petite sélection. Ici, par exemple, je vais y aller par en arrière quand les shots passent ici comme ça. Je vais aller me mettre à la fin puis je vais me mettre un... Je vais allumer le snapping. Le snapping n'a pas bougé. OK. Le snapping, c'est toujours N, mais il est toujours à la même place dans le timeline ici comme ça. Je vais allumer puis éteindre le snapping. Pareil comme c'était avant. D'accord. Et je vais aussi connecter ces deux clips-là. Fait que ici, comme ça, vous voyez. Là, c'est deux plans qui sont exactement pareils. Fait que je pense que je vais écouter un petit peu ici puis là, il me dit bon, j'ai de l'élévation comme ça. Je vais aller déliter celui-là ici puis je vais aller chercher. J'ai des beaux plans d'élévation. OK. Je vais aller dans mes plans de piste de course. Ici, ici, bon, justement, il y a les chars qui passent ici comme ça. Je vais aller les connecter exactement quand il dit Shift-S quand il parle de 2.5 kilomètres d'élévation. OK. Là, j'ai bien, bien trop long. Justement, je vais pouvoir vous montrer tout le trimming qui peut être bien intéressant. OK. Parce que le trim, ça fonctionne très, très bien en faire notre code pro 10. Vous pouvez soit utiliser la flèche de sélection pour faire du trim, soit utiliser les outils de trim. C'est sans problème. Regardez, là, ma shot est vraiment, vraiment très longue. OK. Je vais choisir, je vais enlever le audio-scaming. C'est cette shot-là ici qu'on entend depuis tantôt parce que le volume est vraiment haut. Mais je peux tout simplement approcher du bord d'un clip comme ça puis de déplacer à droite, à gauche sans problème. remarquez que tout est toujours connecté. OK. Ces deux plans-là ici sont toujours connectés à mon plan principal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils soient connectés? Bien, je peux non seulement faire du trim comme ça, mais je peux aussi déplacer mes plans. Tu sais, si je prends ce plan-ci puis je l'amène vers la gauche grâce au magnété timeline par exemple, tout va se déplacer. OK. Automatiquement. Voyons. C'est la cote, c'est la cote. Bien oui, je suis la cote. Voyons. C'est la cote. Bon, OK. C'est ça. Ça fait que tout se déplace automatiquement. Je t'ai ça à la cote. C'est quoi la touche pour XTN2 déjà? C'est quoi ces X? Option square bracket. Ah. Really? To, to, to move it to the planet? Like, like this? Yeah. Option square bracket? Yeah, ça devrait. That should work if my keyboard worked. So, bon, oui, OK. Oui, effectivement, XTN edit. C'est Isabelle qui a demandé ça? OK. Mais la raison pour laquelle, je vais faire un undo, parce que je ne veux pas fucker mon timeline, mais la raison pour laquelle on travaille avec des clips connectés, c'est justement pour être capable de faire quelque chose comme ça, par exemple. Moi, je sélectionne mon entrevue, puis si je la déplace à droite, à gauche, toutes les clips qui sont connectés suivent avec. ils vont même se déplacer par-dessus ou en dessous des bonnes tracks. OK? Donc, si vous faites un petit montage de B-roll pour aller avec une entrevue, par exemple, vous avez juste un clip à sélectionner qui est la piste principale. OK? Et donc, moi, c'est ce que je veux déplacer. C'est en faisant ça ici. Vous pouvez trimmer directement juste en cliquant sur le côté. Si j'approche du bord ici, comme ça, vous voyez-vous, j'ai le petit signe de trim ici qui va me dire de quel côté je vais trimmer. OK? Je peux trimmer à droite, à gauche, puis rajouter, enlever des frames facilement comme ça. OK? Je peux utiliser virgule puis point comme avant. Attends. Virgule et point pour… Ah! Pourquoi il ne veut pas? Attends. Ok, on va faire une pause, c'est vrai? OK. Je suis capable de faire du trim directement dans le timeline. OK. By the way, flèche à gauche, flèche à droite, ça marche toujours. Vous appuyez sur Shift, ça bouge de 10 frames. Je suis vraiment tanné d'entendre le son ici, donc je vais sauter déjà dans ce segment-là, mais je peux, évidemment, baisser le son comme ça de mon clip de course ici. et juste en regardant le waveform, je peux savoir si ça va être trop fort, pas assez fort, etc., comme ça. OK? Ça, c'est assez simple. Tu sais, si je regarde avant, qu'est-ce que ça donne? À partir d'ici. Ça fait que c'est pas si pire quand même, tu sais, parce que je me dis, bon, le niveau avait de l'air correct. Ça sonne un peu quand même, un peu poigné, parce que j'arrive directement dans une cote, voyez-vous ici les petits clips qu'il y a là, les petites boules? Ça me permet de faire des petits fade-in, des petits fade-out, facilement. Donc là, je suis capable d'aller chercher ça ici, comme ça, puis de dire, regarde, j'ai mis un petit fade. Même si je right-clique, si je right-clique dessus, je peux choisir quel genre de curve d'audio que je vais avoir. Je vais mettre un petit S-curve ici, comme ça, et ça va être tout que cute. là, j'ai coupé tantôt mon son, là. Ça fait que je vais aller chercher le restant de mon entrevue ici, comme ça, tout simplement. Ça fait que c'est facile de faire du montage-chon ou des petits fades de son directement dans, à même le timeline. Évidemment, ce qui serait, je vais juste vous montrer un petit truc avant qu'on fasse une petite pause. Il est déjà 8h30, quand même. Ce qui serait le fun, évidemment, à faire ici, c'est de faire une petite superposition, puis que Kelly commence à parler avant même qu'on la voit, évidemment, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle communément un J-Cut, n'est-ce pas? Je double-clique sur la portion ici de son, et ça ouvre, ça débord un petit peu mes deux tracks pour que je voie qu'effectivement, j'ai indépendamment des clips ici, comme ça. OK? Puis, je vais tout simplement aller déplacer, tu sais, je peux aller trimer ici individuellement mes trucs comme ça, je peux aussi aller déplacer, tu sais, par exemple, si je clique juste sur le haut, bien, il garde mon son en bas, puis là, je peux dire, regarde, je vais regarder tout simplement juste ça. C'est aussi simple que ça de faire une superposition, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit au niveau audio, vous êtes capable de tout simplement trimmer d'un bord puis de l'autre, puis de dire, je vais commencer mon son avant, on fait ça communément en montage, évidemment. fait que je pourrais garder mon timeline de même avec mes tracks séparés ou je peux aussi double-cliquer sur mon son et collapser le tout, mais mon son va commencer avant. Sous-titrage Société Radio-Canada